coucou mes petits loups comment allez vous alors j'ai mis du matériel sur ma table je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui il vous faudra un trifolk avec des enveloppes déjà si je vous disais ce serait mieux on me l'a demandé donc je vais vous faire il vous faut de la colle une règle moi je le fais avec du scotch soit du scotch savez pour les trucs de peinture ou du scotch craft selon ce que je veux faire en déco je vais prendre ma vintage photo distress entre les beurres des petites pince ou il si vous en avez besoin un petit couteau et des enveloppes bien sûr oui je vous montre j'en ai déjà fait le voici je vous recule un tout petit peu pour vous voyez un petit peu mieux alors attendez je vous centre mais le loup voilà si vous avez reconnu c'est ma fameuse fermeture qui fait marque page et je vous avais dit qu'on pouvait fermer plein d'autres choses avec et ben voilà voyez ding ding élastique trifolk avec des enveloppes ça c'est le derrière où j'ai mis une petite pochette et j'ai mis des petits tags dedans celui ci je l'ai fait sur la nature et les petits lapinots j'ai fait un petit rabat alors on n'est pas obligé là il y a une petite poche où je suis venu mettre des petits tags comme vous voyez il est sur la nature avec les petits lapinots les petits machins et tout hop deuxième rabat pareil la même petite poche hop là il y a encore des rabats où il y a encore des petites poches où on peut mettre plein de petites choses j'ai refait encore un rabat ici là c'est la même là pareil des petites choses là c'est un grand rabat de ce côté là où on peut mettre des grands tags là j'ai fait encore une grande poche dans l'enveloppe il y a encore une poche mais l'enveloppe je l'ai juste collé sur trois côtés donc derrière on peut mettre encore des choses il y a il y a aussi encore un rabat on peut rajouter des trucs on ouvre il y a encore un rabat le bout de l'enveloppe et je l'ai collé que sur trois côtés donc on peut encore mettre des choses derrière donc voilà un petit truc folk et je le ferme avec mon petit marque page où je vous avais fait le tuto et vous voyez que ça va très très bien ça n'écrase rien et voilà je vais vous montrer autre chose entre deux vite fait je fais attention parce que tout est pas encore tout à fait sec je prends du café en passant pour me redonner un peu de force j'espère que la luminosité est assez bonne je pense que oui alors voilà c'est un album que je me suis fait pour moi alors j'ai fait une boulette comme d'habitude ça m'arrive souvent là c'est sec c'est bon voilà donc sur les principes du tuto de indiana papier je me suis fait un album avec du jeans et une collection de abode journal imprimé sur et si elle a de magnifique collection vous allez voir vous en avez un petit aperçu parce que sous le checker et qui fonctionne bien j'ai fait une boîte vous voyez il ya une de ces images hop j'ai fait une petite déco où j'ai mis des souvenirs à cultiver en sentiment là j'ai fait une petite superposition de fleurs et de feuillage et de petits papillons bleus j'en ai abîmé un d'ailleurs je les ai mis en 3d sur la tranche je suis venu mettre les petits savez les petits rabats des ceintures du jean j'ai collé juste un ruban et j'ai mis un petit papillon derrière je suis venu mettre une petite déco avec memory un petit papillon et là c'est la poche d'un jean que je suis venu mettre et on peut mettre vous voyez comme ceci ça c'est des cartes de la collection une petite carte dedans on peut en mettre plusieurs il ya de la place dedans vous voyez le jean ça faisait un moment que je voulais le faire j'ai mis de la dentelle et la petite boulette que j'ai fait c'est que j'ai oublié de faire la fermeture mais bon il est comme vous voyez il se tient très bien fermé alors quand on ouvre nous avons une première pochette où je suis venu si j'arrive parce que mettre une petite carte ça c'est les cartes de la collection oui on peut mettre une photo derrière il ya certaines choses en fait que j'ai pas fait comme indiana après après c'est vrai qu'on regarde des tutos puis on les fait à notre sauce voilà là j'ai fait un petit rabat en jean où je suis venu coller des petites décorations des petits papillons mon essentiel est ce qu'il y a de plus précieux le petit sentiment là une magnifique je vais essayer de vous la rapprocher regardez moi ces beaux papiers ça vient tout vient de la collection de arbo de journal là une petite cascade j'ai mis des petits papiers entre deux on peut venir mettre des photos et encore une grande photo ici là moi je mettrai rien parce que les papiers sont magnifiques première ça c'est là le côté de la couverture là j'ai fait des pochettes où je suis venu mettre des tags de la collection oui les filles j'ai fait mes ongles regardez moi ces beautés ils sont superbes franchement la collection est de toute beauté vous verrez au fur et à mesure que la collection est de toute beauté franchement de toute beauté la collection est juste sublime donc j'ai mis des tags là j'ai mis c'est pareil des petits tags voyez qui viennent aussi de la collection tout vient de la collection pratiquement à tous les papiers voyez j'ai mis des petits tags et sur les deux pochettes j'ai mis des petites c'est les petites cartes que j'ai rapprécié pour faire les pochettes regardez moi ça comment c'est trop beau donc là sur ce côté là alors sur cet album là en fait il n'y a que deux pages mais vous allez voir qu'on peut mettre quand même un paquet de photos sur chacune des pages il y a une grande carte avec de la dentelle donc derrière on peut mettre une grande photo là c'est deux rabats alors regardez j'ai vu un peu le détail deux rabats qui un s'ouvre comme ceci un s'ouvre comme là cela il y a que sur la casquette j'ai oublié de mettre des igoubouilles moi j'avais fait des igoubouilles j'ai oublié et sur cette magnifique image moi je ne mettrais pas de photos mais j'ai fait un petit passant on peut glisser des petites photos donc du coup j'ai mis une petite carte ça c'est la première la toute première sur la deuxième je suis à toute chance que je fais une image de la collection là on peut mettre une photo là une photo là c'est une image de la collection là un on peut mettre une grande grande photo bien sûr comme l'autre il y a un grand tag j'ai mis les mêmes photos sur les grands tags je trouvais trop beau la petite camionnette franchement j'ai trop trop belle donc j'ai mis la même voilà et vous voyez que ça rentre parfaitement là une petite cascade mais horizontale donc j'avais fait une autre dans l'autre sens vous voyez on peut mettre des photos là on peut remettre une photo là sur cette page là je suis venu faire une petite pochette en jean voyez c'est bien du jean où je suis venu coller des petits sentiments alors concentré tendresse tant de souvenirs à préserver et j'ai mis des cartes des cartes de la collection dedans et on peut mettre des petites photos à l'intérieur vous voyez franchement la collection est de toute beauté sincèrement elle fait des choses magnifiques il y a encore une carte de la collection on peut mettre des photos à l'intérieur et ça en fait c'est le dos de la couverture il y a un petit bout de ficelle on ouvre et hop là on peut remettre encore une grande photo ici et sur la magnifique caravane qu'il y a ici moi je mettrai pas de photos mais j'ai mis un petit temple de la collection on peut glisser quand même une petite photo tout en laissant le joli dessin donc voilà mon petit aparté mon petit album que ça faisait un long moment que je voulais faire et que j'avais pas encore eu le temps ben là ça y est les filles et essentiellement j'ai pas fait de fermeture mais en fait il se tient très très bien bon là je l'aimis il se tient très bien en livre vous mettez ça voilà donc vous me direz ce que vous en pensez moi perso je le kiffe et bon mieux quand on fait quelque chose vous mettez ici donc allons-y à nos moutons nous allons faire le tricolore je vais vous montrer ma façon à moi que je fais en moi je prends du scotch là vous allez voir parce que comme ça il ya plus d'aisance pour ouvrir il y en a certains certaines qui font qui colle vous savez les enveloppes comme ceux ci mais je trouve qu'il ya moins voyez comme ceux ci il ya moins d'aisance pour moi je laisse une petite bordure avec le scotch et je trouve que c'est plus facile donc pour démarrer déjà nous allons coller notre petit rabat je rajoute une petite pointe de colle voilà voilà on vient juste faire une toute petite ouverture en haut vraiment un tout petit tout petit tout petit millimètre quoi c'est juste pour ouvrir et j'ai vraiment pas coupé grand chose là notre enveloppe est ouverte alors on fait attention quand on a rajouté de la colle que ça soit pas coller à l'intérieur après je vous montrerai moi parce que là je vais pas le décorer avec vous j'ai juste vous montrer la structure je vous montrer un autre que je viens de finir décoré j'ai pas encore mis plein de taille j'ai pas fait de rabat vous pouvez faire un rabat comme vous pouvez ne pas faire un rabat la deuxième enveloppe là nous ne collons pas surtout pas notre rabat ça va nous faire une autre pochette alors là par contre je pense que celui ci je vais le faire en vintage donc je vais prendre le pas je prends mon scotch alors ce n'est pas du scotch gommé enfin du tout j'essaye de bien m'aligner pour être droite hop et j'essaye de laisser un petit écart de 3 mm à peu près ça suffit 3 ou 4 mm mais d'être bien droite de chaque côté le tout c'est d'être droit voilà hop je replace j'ai oublié enfin seulement j'ai oublié quelque chose mes ciseaux bah oui ça n'aurait pas été drôle si j'avais pas envie de quelque chose sérieusement alors excusez vous entendez du bruit c'est normalement là c'est celle est en train de tout je vais aller chercher mon pli parce que je vais quand même en avoir un petit peu besoin et puis ma perte ciseaux et là vous coupez l'excédent de scotch et oui il va falloir donc j'arrive tout de suite mes loulous me revoilis me revoilou mes loulous alors j'aplatis bien mon scotch je fais le pli bien là où j'ai mis mon scotch après de toute façon ça me fera une petite bordure lorsque vous pouvez vu que ça sera du vintage je vais ancrer tout après vous voyez je plie et ça me fait une aisance vous voyez par contre vérifiez bien que vous êtes vous avez voilà comme moi la bêtise là c'est comme ça vous avez juste à ouvrir c'est tout très proprement et voilà c'est tout vous voyez et ça vous fait une aisance et ça vous renforce aussi vos enveloppes alors j'en avais fait un une fois où j'avais tout recouvert de scotch tout ça peut se faire aussi mais là il faut c'est d'autres pochettes c'est d'autres donc je reprends mon scotch après je vous dis je ne suis pas la reine du trifold du tout loin de là je fais à ma façon et c'est tout voilà il y a énormément de personnes qui les font sur youtube moi c'est vrai je fais de cette façon là j'aime beaucoup et je trouve que voilà c'est pas mal parce que au moins il y a un renfort et une aisance pour pouvoir ouvrir et fermer et remplir le trifold tout simplement donc là je vais couper mon petit scotch je rouvrirai après j'ai placé bien là je vais rouvrir délicatement et proprement jusqu'à là voilà je fais bien mon pli d'intérieur je replie et je refais bien mon pli et là nous avons notre base déjà de trifold voilà là on a notre base après après à nous de faire là on a notre base j'aurais dû prendre du papier déco pour vous montrer pour faire les pochettes là vous voyez vous avez une grande ouverture vous pouvez faire une petite ouverture ici si vous voulez là vous avez déjà deux pochettes pochettes alors là moi pour celui ci pour faire les pochettes à l'intérieur vous pouvez aussi prendre par exemple une enveloppe comme ceci coller ici coller le rabat faire juste une ouverture ici si vous voulez la mettre dans ce sens là ou la mettre bien au milieu vous pouvez prendre une enveloppe ici la plier moi c'est comme ça que j'avais fait mes petits rabats vous prenez une enveloppe comme ceci vous la pliez bien proprement alors allez celui ci je vais faire ça on va coller notre rabat je rajoute toujours une petite pointe de colle regardez voilà je vous montrerai pas la déco par contre c'est ce que je vous disais je vous en montre rien que j'ai entièrement fini mais là je ne vous montrerai pas la déco sur celui ci celui ci je vous montrerai fini parce que j'ai d'autres projets en cours donc là j'ai fait une petite ouverture là ce que vous pouvez faire si vous voulez c'est soit l'ouverture en haut soit l'ouverture en bas moi j'ai fait l'ouverture en haut c'est bon bien sûr il faut mettre son papier de déco avant c'est coller sur trois côtés donc là j'ai une ouverture en haut ici si vous le collez ici vous collez que pas l'ouverture mais derrière vous collez ici ici et ici et ça vous fait un autre passant là sur le côté là pour cette enveloppe là que je viens de plier vous collez le rabat hop le joli rabat c'est vraiment juste le process et après c'est à finir à vos goûts vous mettez autant de pochettes que vous voulez c'est juste pour vous montrer le process le démarrage et c'est tout là c'est pour ça que je vous dis là ça sera vraiment une vidéo un peu plus courte et juste pour vous montrer le process là ce que je vais faire je vais venir ouvrir en haut voilà j'ai ouvert en haut comme vous voyez si je remplis mon enveloppe que j'ai calé celle-ci ici celle-ci je peux la coller ici ou même la décaler un tout petit peu par exemple ici voilà pour faire un jeu un jeu donc là j'ai ma pochette ouverte je peux laisser soit de ce côté là soit de ce côté là un passant là j'ai une pochette là là j'ai une autre pochette et si je veux encore si je colle que trois petits côtés là en faisant attention de ne pas dépasser j'ai encore une pochette ici vous voyez donc là ça vous ferait une grande pochette moi alors là moi sur celui-ci je laisserai en haut là ça me ferait deux pochettes trois pochettes quatre pochettes cinq pochettes et je laisserai de ce côté-ci une ouverture ça me ferait rien qu'ici six pochettes sur ce trifock là là pour les enveloppes vous en avez une de plus ça vous fait sept huit plus la grande qui est là neuf si je dis voilà neuf là moi pour faire les pochettes ici ces pochettes là j'ai juste fait donc j'ai mis une bande de papier déco j'ai remis une bande plus petite et ça m'a fait la pochette ici donc voyez vous pouvez en faire une de chaque côté donc ça vous fait deux pochettes à l'enveloppe de chaque côté clac clac quand vous refermez vous pouvez remettre une bande alors comme vous voyez ici une bande là derrière l'enveloppe pour vous refaire des pochettes supplémentaires donc vous mettez votre papier déco vous en mettez un pour en faire une pochette de l'autre côté vous remettez pour en faire une pochette derrière vous pouvez refaire une pochette donc là ce que vous pouvez faire c'est prendre l'enveloppe calculer à peu près vous voyez il n'y a pas grand chose il y a les mêmes pratiquement entières vous collez le rabat c'est vraiment juste le process c'est juste pour vous montrer qu'en fait avec que quelques enveloppes vous pouvez faire puis moi ce papier là c'était du des chutes sur le celui-ci que j'avais hop hop je colle mon rabat j'ouvre ma petite enveloppe j'ouvre ma petite enveloppe là vous avez vous pouvez vous faire une si j'en ai fait sur celui-ci oui vous voyez une petite encoche je ne l'ai pas pris forcément une petite encoche pour vous faire vous montrer qu'il y a une pochette je vous mets un petit fermoir si vous voulez le tuto du fermoir comme ceci qui est marque page c'est dans une de mes vidéos je ne sais pas encore les mettre en haut là j'y arrive pas encore là vous pouvez coller l'enveloppe entière laissez la pochette là si vous collez que sur trois côtés ça vous fait deux pochettes une derrière et une devant et même là avec votre je ne l'ai pas pris mais forcément vous faites c'est comme un truc dossier plus petit comme ça vous voyez bien la première pochette et vous avez la deuxième pochette de derrière voilà vous voyez la structure d'un trifolk tout simple voilà tout simple là bien sûr vous décorer les rebords je vais vous montrer alors là c'est vraiment la structure toute simple d'un trifolk avec quelques enveloppes et je vais vous en montrer un autre que j'ai fait complètement différemment je bois un petit peu de café entre deux différemment voilà celui ci j'ai pas fait de rabat j'avais pas envie j'ai pas fait de rabat j'ai fait le même système de fermeture que l'autre et vous allez voir que celui ci j'ai fait des pochettes totalement différentes là j'ai pris une enveloppe et j'ai mis j'ai refait vous savez l'enveloppe liée en deux celle du milieu mais je l'ai mise là sur l'enveloppe ici donc là vous avez une pochette là j'avais fait des ronds je me suis un peu foirée sur les ronds là j'ai fait avec un papier défaut j'ai refait une pochette là vous avez une pochette et derrière vous avez une pochette c'est ça que je vous disais faire ce système un peu de dossier vous voyez là il est complètement différent celui ci là j'ai l'enveloppe sauf que là l'enveloppe moi je suis venue complètement la fermer vous voyez j'ai juste fait une pochette ici là j'ai fait deux petites pochettes vous voyez deux petites pochettes là vous voyez j'ai complètement fermé l'enveloppe là j'ai fait juste une pochette ici là le même système que j'ai mis ici vous voyez vous voyez je l'ai refait ici donc une pochette là où on peut et avec les encoches on voit une autre pochette ici je sais même pas si j'ai non je l'ai collé entièrement celle-ci vous voyez là j'ai fait une pochette là j'ai refait une pochette et il y a encore une grande pochette là devant là j'ai complètement fermé l'enveloppe en haut j'ai juste fait une pochette là c'est tout vous voyez on peut vraiment les faire différemment quoi c'est là c'était encore une autre façon de faire une autre façon de un trifold que après c'est selon votre imagination vous prenez la base d'enveloppe et après vous faites qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait voilà alors derrière j'ai fait un petit rabat vous voyez je n'ai pas fait de pochette non j'ai fait juste un rabat et j'ai fait une grande poche ici voilà ça c'est une autre façon de faire mais vous voyez celui-ci j'ai collé les enveloppes et je trouve que j'ai moins d'aisance que le premier le premier vous voyez en prenant mon scotch j'ai beaucoup plus d'aisance vous avez vu regardez parce que là si je charge ou quoi que ce soit au bout d'un moment ça va craquer là ça ne craquera pas parce que le balai il est bien bien rempli et je peux vous assurer qu'il ne craque pas et pourtant il est bien rempli et on pourrait le remplir encore plus on peut hein mais là vous voyez j'avais collé directement les enveloppes et je préfère avec le scotch ça renforce les enveloppes et c'est plus plus pratique je trouve et vous voyez que j'ai refait j'adore ce système de fermeture pour fermer mon trifolk ça fait une décoration en plus à votre trifolk trifold je vais y arriver à le dire le mot trifold ça fait une décoration et ça le tient parfaitement donc vous voyez la structure franchement c'est voilà des enveloppes celui-ci je ne sais pas je vais peut-être faire un rabat le rabat c'est simple vous prenez la longueur de votre enveloppe vous mettez une certaine hauteur vous laissez 1 cm de pliage pour le coller à l'extérieur le cacher après avec le papier déco vous mettez quand même une petite je mettrais 3-5 mm un pli et vous faites votre rabat juste après voilà c'est tout mais vous voyez c'est la base d'un trifolk c'est tout simple alors celui-ci quand je l'aurai fait sur le style un peu vintage je vous montrerai le résultat là je vous disais c'était vraiment juste je le décore pas avec vous rien je vous montrerai sur une prochaine vidéo ce que j'ai fait et si on voulait on pourrait par exemple je dis une bêtise mais rajouter d'ailleurs regardez c'est ce qu'on va faire je vais tester j'ai encore jamais testé ça on va tester on va tester ensemble et quand il sera fini je vous montrerai le résultat en vidéo j'ai encore jamais testé alors on va tester on va tester on va tester la jolie chose peut-être envie ce qu'il y a dedans ça sera plus simple pratique et je vais tester je vais tester et je vais tester de refaire un autre rabat je vais laisser un petit peu plus d'espace entre deux je m'aligne bien là je suis bien droite je replie oui j'ai encore jamais fait ça peut être une bonne idée pour faire un trifolk un peu plus imposant un peu plus gros pour un échange par exemple la pimée voilà quoi en fait nous là sur mon groupe facebook on va faire un trifolk un échange trifolk et puis un échange junk sur le thème donc là par contre vous voyez il faut que bien sûr je refasse l'ouverture de ma petite chose des deux côtés c'est mieux hein voilà délicatement sans rien déchirer je refais l'ouverture ici délicatement avec mon ciseau je viens couper s'il y a des petites bordures qui sont très très mal coupées qui sont par droite qui font moche qui sont je reviens couper avec et des fois des fois c'est côté gauche c'est embêtant c'est embêtant proprement voilà alors voyons voir ce que ça donne je remplis bien je refais donc là ça nous fait une grande pochette on peut refaire avec d'autres enveloppes alors par exemple coller une enveloppe ici qui est de la même taille mais la coller et ça nous refait bon là comme ça mais laisser le rabat ouvert coller juste l'enveloppe ça nous refait une pochette donc une double pochette et on peut le refermer comme ceci et puis bah écoutez ça marchera bien je pense que c'est ce que je vais faire et je vous montrerai le résultat final dès que je l'ai fini là il sera ça sera un plus gros trifon que oui vraiment beaucoup plus gros que ce que j'ai déjà fait oui et voyez que ça vous fait une pochette si je remets une autre enveloppe ça en fera deux pochettes supplémentaires on ouvre trois pochettes si je remets une pochette là quatre pochettes là si j'en fais une plus petite ça fera cinq pochettes six pochettes sept pochettes huit pochettes huit ça c'est ce qui va là neuf pochettes dix onze douze 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 pochettes si j'en laisse une là je sais pas si j'en ai douze pochettes plus une derrière ça nous fera déjà treize pochettes ça fera déjà un beau trifon que si je prends allez le premier qui vient je prends celui-ci bon là il n'y a pas encore les papiers donc ça ne l'a pas encore bien maintenu regardez hop hop même je suis sûre qu'avec les papiers l'épaisseur et les tags les trucs qu'on peut mettre dedans ça fera super beau il y aura treize voire on peut même faire quatorze pochettes sur un trifon c'est déjà pas mal qu'en pensez-vous donc voilà vous voyez j'aimerais essayer un truc que je n'avais pas encore fait bon là les autres moi je les colle pas tout de suite parce qu'il faut que je mette mes papiers déco mais vous voyez on a une pochette supplémentaire là une très très grande pochette supplémentaire là là après une fois que j'aurai collé toutes mes autres petites pochettes et je vous montrerai le résultat quand il sera terminé ou ça sera pour une prochaine vidéo sur ce mes petits loups je voulais vous faire un grand merci à tous mes abonnés ça m'encourage vraiment beaucoup cette vidéo là je vais la mettre en ligne tout de suite je vous ferai la suite à ce moment là du trifolk demain j'essaierai de refaire une vidéo choisir mes papiers et puis vous refaire la suite à ce moment là comme on est parti sur quelque chose de complètement inédit voilà la deuxième vidéo je vous serai habillée pareil elle sera mise en ligne un peu plus tard quand ma binôme par rapport au swap de pack de mon groupe facebook je rappelle scrapbooking de petits points le scrap et nos régions c'est mon groupe facebook nous faisons des échanges on rigole on s'amuse franchement c'est un super petit groupe où on on est bien moi sincèrement on est super bien donc dans la prochaine vidéo je vous montrerai tout ça sur ce mes petits loups je vous fais de gros gros bisous à bientôt scrap kiss bisous 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 bisous